Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des tutorats et pour ça je suis accompagné de Nathan, étudiant en quatrième année de pharmacie à Nancy. Salut Nathan ! Salut ! Pour commencer Nathan, les tutorats c'est quoi ? Le tutorat c'est un groupe d'étudiants qui s'investit pour accompagner les étudiants de passe-là. Souvent c'est sous forme d'une association, c'est en plus des cours et des enseignements qu'ont des étudiants à la faculté et il y a plein d'axes différents, ça peut être à la fois sur de la pédagogie, sur du bien-être ou sur de l'orientation. Et pour recontextualiser, est-ce que tu peux un peu nous redéfinir qu'est-ce que passe et las ? Oui, le passe c'est le parcours accès santé, c'est une façon d'accéder aux études de santé. La las aussi, donc la licence accès santé, est une façon d'accéder aux études de santé. La différence c'est que sur un parcours passe, on va avoir une majeure santé et une mineure qui sera liée à une licence. La las, c'est complètement l'inverse, comme un miroir, c'est une majeure dans une licence et une mineure qui est liée à la santé. A partir de quand est-ce qu'on peut faire appel à un tutorat et comment y accéder ? En fait, c'est assez facile de faire appel au tutorat. Souvent, son site internet est sur le site de la faculté, est lié. C'est-à-dire qu'il y a une redirection depuis le site de la faculté, donc on peut l'avoir facilement. En plus, il y a plein de réseaux sociaux, vous le retrouvez facilement simplement en cherchant tutorat santé, nom de la ville ou de la région, on le trouve facilement. Et à partir de quand ? Quand vous voulez. C'est-à-dire que si vous avez des questions que vous êtes même encore en seconde, vous pouvez les poser. Et si vous êtes sur l'entrée aux études, que vous êtes bientôt en passe, bientôt en las, vous pouvez aussi prendre en contact avec eux directement. Souvent, c'est une inscription sur le site internet. Donc on peut aussi aller sur vos réseaux sociaux si jamais on a des questions éventuelles ? Totalement. Il y a à la fois les réseaux sociaux du groupe un peu national des tutorats où nous, on pourra vous rediriger vers les différents tutorats et aussi des réseaux sociaux un par un des tutorats en fonction de la ville qui, eux, peuvent répondre à des questions plus spécifiques. Ils sont disponibles et ils répondent souvent très rapidement. Alors n'hésitez pas à aller leur poser toutes vos questions. Et Nathan, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, quelles sont les missions du tutorat ? Le tutorat, à la base, c'est l'égalité des sciences. C'est-à-dire que le but, c'est d'accompagner tous les étudiants sur la même base et d'apporter des connaissances en plus. Maintenant, aujourd'hui, il y a d'autres taxes qui sont développées, le bien-être et l'orientation. Donc on va parler d'un peu tout ça. Sur la pédagogie, c'est souvent des cours, donc des séances de cours en petits groupes où les tuteurs vont pouvoir expliquer certaines notions un peu plus compliquées. Des entraînements, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend en se trompant. Donc des séances de QCM, etc., des examens blancs. Plein d'idées pédagogiques aussi innovantes en fonction du tutorat. Des fois, ça peut être sur des visios, sur des choses innovantes, sur des k-outs, des wouclaps ou tout plein d'outils pédagogiques. Côté bien-être, il y a plein de choses aussi. Il y a tout ce qui est sophrologie, accompagnement et surtout, on va parler du parrainage où on est accompagné par un étudiant dans les années supérieures qui va nous donner des conseils sur comment bien vivre l'année, sur comment lui, il a vécu, comment est-ce qu'il travaillait ou même parfois des conseils de cours s'il est compétent dedans. Le dernier point, le dernier gros axe, c'est l'orientation. Quand on arrive en passe-classe, souvent, on sait qu'on veut faire de la santé, mais on ne sait pas toujours quoi. Et c'est là que des étudiants du tutorat, comme le tutorat est interprofessionnel, donc est composé d'étudiants de toutes les filières de santé, le tutorat va pouvoir nous donner des informations sur comment est-ce qu'on peut choisir notre voie et surtout, eux, comment ils ont choisi. En discutant avec des étudiants de chaque filière, on va se renseigner sur ce qu'ils font, leur stage, comment ils vivent leur année et surtout les débouchés. Et on va pouvoir faire un choix qui est plus éclairé que simplement avec parcours cieux. Donc, on est très bien entouré, en fait, quand on fait appel au tutorat. C'est ça. L'idée du tutorat, c'est vraiment d'être entouré, en fait. C'est d'avoir des étudiants qui sont passés par la même chose que nous, qui vont pouvoir nous expliquer comment eux l'ont vécu, comment eux ils ont choisi, avec le recul en plus qu'ils auront parce qu'ils sont en année supérieure. Mais alors, comment s'organise l'accompagnement du tutorat ? En fait, comme le tutorat, c'est une équipe de tuteurs et d'étudiants, il faut déjà qu'eux soient disponibles. Donc, en fait, ça va s'organiser en fonction d'eux, leurs horaires de disponibilité. Et aussi sur les horaires de disponibilité, des étudiants passent-là. C'est parce qu'on ne va pas leur faire des cours sur les cours de la faculté. Le but, c'est vraiment que ce soit complémentaire. Donc, en fait, avec ces deux emplois du temps-là, on va trouver des créneaux qui sont possibles à faire et qui ne sont pas non plus trop prenants. On ne va pas faire un créneau sur leur demande, mais on va faire des créneaux de cours, de QCM ou de bien-être ou d'orientation même sur les plages qui sont disponibles pendant la journée. Le but, ce n'est pas de surcharger non plus les étudiants, en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est sûr que les années passent ou même là, ce sont des années qui sont très chargées de base, où il y a beaucoup de cours, où on a surtout une pression aussi parce qu'il y a un classement à la fin. Donc, le but, c'est aussi de prendre soin de soi. Donc, il faut avoir du temps pour soi. Donc, on essaye de ne pas mettre trop de choses obligatoires ou même factuelles dans la même journée parce qu'il faut que l'étudiant puisse déjà avoir son travail personnel, qui est important, et qu'en plus, il puisse prendre soin de lui et de son hygiène de vie. Et si on prend l'exemple d'une semaine type en passe, par exemple, comment s'organise l'alternance entre les cours et les tutorats ? En fait, ça va être très dépendant des facultés. Il y a des facultés où ça va être une alternance du cours le matin, de l'enseignement le matin par la faculté et les professeurs. L'après-midi, peut-être une séance de tutorat dans l'après-midi. Et ensuite, du travail personnel en fonction des besoins d'étudiants et surtout en fonction de son organisation. Il y a des étudiants qui aiment bien travailler la nuit. Il y a des étudiants qui aiment bien travailler la journée et beaucoup dormir. Il y a des étudiants qui font des siestes régulières. Il y a plein de méthodes de travail différentes. Et ça va vraiment dépendre de la personne, ça se met le type. Souvent, les étudiants font leur organisation. Ils apprennent au fur et à mesure de l'année. Et au deuxième sommet, c'est une organisation qui est fixée, mais qui est différente entre tous les étudiants de la même campus. Au niveau de l'organisation, est-ce que l'organisation est plutôt nationale ou chaque tutorat a son organisation ? En fait, chaque tutorat est sur une base indépendante. C'est-à-dire qu'il s'organise comme il veut, en fonction de la ville, en fonction des filières, des étudiants qui sont motivés. Ce n'est pas toujours le même nombre de personnes, ce n'est pas toujours les mêmes implications. Donc, chaque tutorat a son organisation. Après, derrière, ils sont reliés sur un réseau qui est national, où il y a souvent des temps d'échange, etc., pour voir qu'est-ce que fait chacun et pouvoir s'améliorer. C'est-à-dire qu'il y a un tutorat qui va dire « Moi, je fais ta d'action innovante » et les autres vont s'en inspirer pour créer des leurs. Et concernant le suivi psychologique, que proposent les tutorats ? En fait, on ne va pas vraiment parler de suivi psychologique. On en parlait un petit peu tout à l'heure en parlant du bien-être et des missions du tutorat. Mais c'est des années qui sont compliquées, à la fois sur la charge de travail, la charge mentale et beaucoup de choses. Donc, il y a un vrai enjeu à prendre soin de soi pour mieux travailler. Un étudiant qui a bien dormi travaillera beaucoup plus efficacement qu'un étudiant qui passe sa journée sur ses cours et n'arrive pas à dormir. Donc, il y a un enjeu au niveau de tout ce qui est bien-être. Après, on ne parlera pas de suivi psychologique parce qu'en fait, le suivi psychologique doit être fait par un médecin ou par un professionnel de santé derrière. Par contre, le tutorat est au contact des étudiants pour les accompagner et surtout pour les rediriger vers des professionnels de santé quand il y a besoin. Souvent, les tutorats sont en contact avec les services de santé universitaires, avec les différents dispositifs qui peuvent être mis en place dans les universités. Et les tutorats ont ces contacts-là. Pendant le parrainage, quand ils discutent avec les étudiants, etc., et qu'ils voient que l'étudiant ne va pas bien vraiment, on le redirige vers un professionnel qui, lui, pourra l'aider. Tout à l'heure, tu me parlais de tuteurs. Qui sont les tuteurs et quels sont leurs rôles ? En fait, les tuteurs, c'est la base de l'association. C'est-à-dire que c'est des étudiants qui sont passés par PASLAS ou même par la PACES à l'époque pour certains tutorats et qui ont vécu cette année, ont appris leurs cours, etc. Une fois qu'ils sont passés, ils ont voulu rendre ce qu'on leur avait apporté, que ce soit ce que leur tutorat a apporté, ou simplement aider des étudiants. Donc, ils s'investissent pour aider les autres, pour aider les PASLAS. Et c'est des étudiants qui vont faire des QCM, qui vont faire des séances de cours, qui vont faire des corrections, etc. et qui vont aussi organiser toutes ces séances d'orientation pour parler de leur filière actuelle, comme ils sont dedans. Et est-ce que les LAS sont concernés par les tutorats ? Oui. En fait, les LAS, tout comme les PAS, c'est des futurs professionnels de santé pour certains. Et donc, ils sont concernés par le tutorat, parce que le tutorat a justement pour vocation d'accompagner tout le monde. C'est sûr que c'est toujours plus compliqué, parce qu'ils ne sont pas sur les mêmes campus. Les PAS sont souvent sur les campus santé ou sur des antennes, là où les LAS vont être sur les campus de leur licence. Donc, ils vont être répartis un peu sur tous les territoires. Donc, forcément, c'est plus compliqué de les accompagner en présentiel. Par contre, l'accompagnement est là, se fait soit à distance, soit en présentiel sur certaines villes, où c'est facile sur des petites villes de rapprocher tout le monde en fonction de l'organisation des campus, etc. Mais ils sont de toute façon accompagnés par le tutorat. Nathan, je te remercie pour tes réponses. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Est-ce que tu auras un dernier mot à dire aux personnes qui nous regardent ? Oui, le mot de la fin, pour moi, ce serait de ne pas hésiter à contacter les tutorats. Les tutorats, c'est gratuit ou à prix coûtant pendant l'année. Donc, il ne faut pas hésiter. Ils répondront, ils répondent vite. Ils sont très compétents. Et en plus, c'est vraiment nécessaire pour vos années d'avoir quelqu'un qui vous soutient derrière. Donc, n'hésitez surtout pas. Et bon courage pour l'entrée dans les études de santé. Effectivement, comme l'a dit Nathan, bon courage. N'oubliez pas de vous informer. C'est très important pour avoir toutes les réponses à vos questions. Je te remercie, Nathan. Je vous remercie tous de nous suivre à chacune de nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de TOTIS et à laisser un commentaire. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021